Un résumé de l'épisode précédent, après avoir rendu la griffe d'or à Lucan, Melwin traîne encore un petit peu dans Rivebois avant de se mettre en direction de Blanchrive, où elle doit aller voir le Jarl, mais comment dirons, chemin, voilà, c'est celui que j'attendais. En chemin, elle rencontre un géant qui est aux prises avec les compagnons, donc du coup, elle fait aussi la connaissance des compagnons, et voilà, petite arrivée à Blanchrive en fin de journée, elle fait quelques boutiques avant de se rendre au palais du Jarl, donc voilà, bon visionnage ! Asseyez-vous, les amis apportent de la lumière dans les heures les plus sombres. C'est pour vous, votre amitié, mes précieuses. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes kajites, j'achèterai la jument pavoisée à Uda. Oui, ces kajites sillonnent les routes et vivent de la vente de leurs produits. Ça ne doit pas être facile. Déjà que la vie en bord de ciel n'est pas simple quand on a un toit au-dessus de la tête. Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. Ils n'inspirent pas confiance. À cause de leur réputation, pour s'en sortir, beaucoup de kajites deviennent des voleurs ou des contrebandiers. Il suffit de quelques pommes pourries pour gâter tout le panier. Vous savez ce que c'est. Ce que tout le monde sait, ce sont des hommes chas d'Elseware, de grands guerriers et de bons commerçants. D'après ce que j'ai entendu, Elseware n'a rien à voir avec Bord de Ciel. On y trouve des forêts tropicales et des terrains fertiles. Ça a l'air horrible. Avant que mes parents ne meurent, je leur avais dit que je deviendrai un jour la meilleure commerçante de Bord de Ciel. J'ai rencontré Madran, un des chefs de caravane. Il a dit qu'il me lancerait dans les affaires si je lui apportais une défense de mammouth. Plus facile à dire qu'à faire. Vous feriez ça ? Si vous en trouvez, je pourrais vous apprendre une ou deux petites choses sur le commerce. Ça vous aiderait à faire de bonnes affaires à l'avenir. Au revoir. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Passez chez Belletor, remarcher. Je suis sûr que nous aurons ce qu'il vous faut. J'ai rien fait. La sécurité est effroyable à Blanche-Rive. Honteuse, maire. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Isolda. Enfin bref, que puis-je pour vous ? Vous avez vu le vermi d'or, j'imagine. Le grand arbre calciné au milieu du quartier des Vents. Il fait partie du temple de Kinarète. Les habitants veulent que Danica fasse quelque chose, mais je crois qu'ils rêvent un peu. On raconte que quelqu'un à Fayez, c'est vous donner un autre visage. Modifier vos traits. Vous y croyez, vous ? Les compagnons ? A Yorvaskre ? On dit qu'ils recrutent de nouveaux membres. La magie, c'est pour les faibles. Euh, les elfes. Vous les trouverez dans leur académie, à Fort Diver. Chacun sa place. Il y a bien Farangar ? Même s'il est le mage du Jarl, au moins c'est un nordique. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. Si c'est du travail que vous cherchez, adressez-vous à Hulda. Tout dépend, vous avez faim ou soif. Les deux, peut-être. Je vous en prie, plus de questions. Salut ! Oh, merci ! Puissent les divins vous bénir ! C'est... C'est Brinwin qui m'a dit de le faire. C'est le seul à avoir été gentil avec moi depuis... Depuis que maman... Depuis qu'elle est morte. Mon oncle et ma tante ont repris notre ferme et m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je n'étais bonne à rien. Je suis venue ici, mais... Je... Je ne sais pas quoi faire. Elle me manque tellement. À la prochaine fois ! Vous voulez, hein ? Vous pensez pouvoir vous mesurer à moi ? Vous ne tiendrez pas deux secondes. Le feu du combat forge les meilleures larmes. C'est un vieux proverbe nordique. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais l'occasion de prouver sa valeur. Avez-vous parlé à ses compagnons ? Ils m'ont dit que j'étais trop impétueuse. Quelle bande de lâches ! C'est pitoyable ! Ce n'était pas ma faute. Je leur ai pourtant dit et redit que ce n'était qu'un accident. Ils voulaient que je prouve ma valeur. Alors ils m'ont fait combattre ce blanc bec à peine assez vieux pour avoir des poils au menton. Ils pensaient sûrement qu'une femme ne pourrait pas lui faire de mal. Je ne voulais pas le tuer. C'est la vérité. Mais... Je me suis laissée emporter. Bien. Fini de discuter. Génial ! Vous ne voulez pas être ma mère ? Je suis barre de deux métiers. Vous avez peut-être entendu parler de moi. A solitude, ils ont une académie des arts où l'on peut apprendre à chanter, jouer du lutte, écrire de la poésie. J'y ai étudié, mais j'ai dû partir en raison d'un désaccord avec une enseignante. Enfin, avec son mari, surtout. Le plus dur est de partir, je sais bien. On raconte qu'Algen a été attaqué par un dragon. Si l'un de ces monstres vient chez nous, on sera prêts. Vous voulez dire quelque chose ? Je sais bien. Merci. Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragoon, le monde est devenu fou. Oui ? Ouais. Je me sens tellement mal que je ne tire pas d'amour. Je n'en peux plus. Je veux que ça cesse. Je n'en peux plus. Viens. Le corps entier me tira. À tout le... ...et pas soutenable. ... 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 Le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blanche-Rive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. Engage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui s'y peut être à vos talents particuliers. Venez. Allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Et ses rumeurs de dragons. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider ? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Or, pas un mercenaire assoiffé de sang, mais un intellectuel, peut-être même un érudit. Vous savez, lorsque ces histoires de dragons ont commencé à circuler, beaucoup n'y ont vu que des rumeurs. Ça semblait absurde. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Mais j'ai cherché à en apprendre davantage sur les dragons. Où étaient-ils passés pendant toutes ces années ? Et d'où venaient-ils ? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragon. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées. Trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la-moi. Il n'y a pas plus simple. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces brutes que Yarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Attendez-moi. Par angarde. Par angarde, vous devez venir sur le champ. A drap... Moi et moi, ils vont loin d'ici. Vous devriez venir aussi. A drap... Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? On fait ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blanchevive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. C'est un dragon décidait d'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la porte de guerre. Non, Seigneur. Il ne faisait que d'écrire. Tiens, je suis dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. Je suis persuadé qu'il allait m'attaquer. Bon travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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